ouais salut la famille d'un coup ce n'est pas bien sans vous mentir ça ne va pas tout le jour il ya terminé la musique et n'y d'aucune jamona inkidam choisie de moi mais tout le musique à n'y a m'a été rapide pour famille dima d'incorna togoa sans vous mentir ça ne va pas n'y a bien aimé le dihani doux et n'y mouler ou en europe en europe et pour vidéo et n'y a m'a dit qu'il y aura à l'écouté n'a bien encore sinon du projet d'eau huitième projet amélie de tova ça ne va pas la situation de tiktok diamant leurs vidéos mais en bas du courage à faire un équipage de projet toi c'est actuellement l'étude à n'importe si mille vision et youtube ou l'intermédiaire musical d'avenir et comme la sûrement qu'on voit là pour amélie qui l'a aidé mais on peut surtout voir la très difficile et collègues n'y a qui soit pour la tina n'a qu'est-ce que le bras et qui n'a l'aï qui mais voitures et l'abandonnet pour agilibrer des cartes ou n'y avait des joueurs et amélie sous pression actuellement mais on y va y en a des années avant parce que oui plus j'en ai au bon et tout disant voir résultat qu'il avait un beau carnet à la paix et mangué dans nos voies l'adacine là d'assimés à une maison d'assimés à n'y va dans le bout d'un champ la signée mon adorique à par musicaux n'étant formaté en musique et docking jamona quoi non d'assimés à l'anon compliquant d'améliorer du coup l'enfant n'ont pris ce fameux de bata et n'arrêt mine en force quoi c'est mon blogueur ou un fluenceur ou qui qu'est amy si amy qu'il a tb et des lignes parmi n'en force qu'on aime débrouillé doit et surtout que j'ai acheté coûté par youtube a dit mais n'en force quoi les députés parmi les députés parmi les députés parmi l'enfance quoi ça ne va pas deux jours et à l'anime battant donc à l'égalité no j'envoie vidéo et à l'anime magadou partage l'écrivain n'a pas tant qu'on n'est pas moi sinon nous donne beaucoup bouillé qu'est mon atomique musique les lots c'est la vie cette vidéo vous avez regardé cette vidéo c'est un artiste il s'appelle jo king les gars tout ce qu'il a dit dans la vidéo tout ce qu'il a raconté voilà ses inquiétudes qu'il a exprimé dans cette vidéo à plusieurs fois je me suis posé des questions dans ce sens là à plusieurs reprises à plusieurs reprises je me suis posé des questions et beaucoup d'artistes sont dans cette même situation à l'heure là beaucoup plein d'artistes sont dans cette même situation ce qu'il vient d'évoquer là vous n'imaginez pas l'ampleur vous n'imaginez pas l'étendue de ce que ça ça incombe de ce que ça ça englobe ça couvre quoi vous n'imaginez pas genre jusqu'où ça ça il vient de dire qu'il est dans une maison de production ils ont déjà sorti oui projet mais ça va pas oui projet mais ça va pas il vient de sortir un nouveau projet mais jusqu'à l'heure où il était en train de faire cette vidéo projet le projet en question n'a pas atteint un minimum de nombre de vues sur voilà sur les plateformes sur youtube il a lancé des challenges les gens ne font pas de vidéos sur le charles et tout à premier à bord c'est décevant pour l'artiste c'est très décevant pour l'artiste tout d'abord il ya l'artiste qui est déçu qui est frustré qui se pose des questions qui viennent se poser là est ce que c'est moi qui ne chante pas bien qu'est ce qui ne marche pas qu'est ce qui fait que tous que tous les efforts que il fournit ça ne marche pas rien ne marche j'ai l'impression comme si chez moi qui ne fait pas bien quelque chose c'est frustrant l'artiste déjà se pose beaucoup de questions est mélangé dans sa tête l'inspiration c'est difficile à cette histoire de être artiste surtout au togo c'est un parcours de combattants bon c'est un parcours de combattants regardez quelque chose comme ça par exemple regardez quelque chose comme ça l'artiste et de l'autre côté il ya le producteur oui ceux qui ont un producteur normalement cette vidéo cette vidéo doit vous interpeller cette vidéo doit vous donner une sur ce que traversent les artistes si aujourd'hui vous voyez un artiste qui ne sort plus trop de deux projets tout ça là ça doit vous donner une idée de ce qu'ils traversent regardez ça par exemple il a dit ils ont sorti déjà huit projets mais ça ne donne pas il a un producteur il a une maison de production donc quelque part quelqu'un est en train de sortir son argent pour mettre dans ce qu'il fait comme musique et ça ne marche pas tout l'argent que la personne a mis dans cet artiste la même et que ça ne marche pas il va récupérer sa roue maintenant vous avez bien entendu il a dit la maison lui met la pression que à jusqu'à la fin de cette année si ça ne donne toujours pas ils vont ils vont devoir le laisser et le producteur voilà il a perdu de l'argent oui c'est vrai qu'aujourd'hui l'artiste à une petite côte voilà à un nom mais pour le producteur c'est du business il a perdu de l'argent et faire un son faire un clip à bien l'artiste pour les clips fait la promotion du projet ça coûte de l'argent ça coûte énormément de l'argent et faire tout ça là et puis ça va rien donner et imaginez un peu la frustration imaginez un peu la douleur de l'artiste voilà et du producteur de l'artiste pour lui-même et quelque part du producteur parce qu'il sait que le producteur injecte de l'argent dans ce qu'il fait et ça ne donne pas genre c'est de la doule frustration pour l'artiste même les fruits c'est pas lui pour lui-même d'abord artiste artiste d'abord parce que voilà tu te dis voilà j'ai du talent pour quelque chose tu as réussi à convaincre quelqu'un pour te suivre et maintenant que ça ne donne pas tu te pose des questions est ce que c'est moi qui ne fais pas bien qu'est ce qui ne marche pas et de l'autre côté tu es frustré aussi parce que voilà je suis convaincu quelqu'un qui a mis son argent dans toi et puis ça ne donne pas c'est comme si tu lui a vendu du rêve c'est comme si voilà et les gars c'est frustrant c'est grave frustrant est ce qui me fait mal très mal moi particulièrement c'est que l'artiste va faire tout ça là mettre la vidéo mettre le projet en ligne et les gens ne vont pas vont pas calculer comme le cas comme le cas de joking par exemple les gens ne vont pas calculer tu vas voir les vues sur youtube toi même tu es déçu déjà toi même tu es déçu des vues je ne suis pas artiste mais ça m'arrive du genre quand des artistes des productions m'approche pour faire la promotion d'un projet à l'heure à tiers c'est artiste et tout tu as fait la réaction le son c'est pas que le son est mauvais non très franchement c'est pas que le son c'est un mauvais toi même tu vois le son tu dis ouais ça c'est un bon son et puis moi même je fais la réaction je mangeais vous me voyez s'il mangeait et tout et puis tu vas voir les vues tu vas te dire ah il se passe quoi d'abord c'est moi même moi un youtubeur je fais la promotion sur moi même ma chaîne avec ça plus de 130 mille abonnés tu vois les vues tu te dis ah il se passe quoi c'est ce sont là répondant ce sont là répondant tu vas partir sur la chaîne de l'artiste il ya des fois même j'ai même plus de vues que les artistes même et pourtant le son n'est n'est pas un mauvais son et pourtant le son n'est pas c'est ce que je ne comprends pas je sais ce que c'est une chose que je ne comprends pas dans le système quoi c'est une chose que je ne comprends pas dans le système parce que tu ne peux pas dire que le son est mauvais non c'est un bon son le test qui est tout est carré mais les gens vont pas regarder c'est l'éternel question que je me pose si il manque quoi c'est quoi le problème si moi je me pose cette question là imaginez un peu l'artiste imaginez un peu son producteur on peut pas dire des sons on peut pas dire que l'artiste n'a pas bien chanté on peut pas genre aucun projet humain n'est irréprochable irréprochable ben j'ai un maximum 80 90% c'est un bon projet quoi mais les jambes ne vont pas regarder et c'est parce que voilà les gens ont décidé j'en ont décidé eux mêmes de ne pas regarder c'est qu'ils n'ont pas aimé quoi ah oui parce que surtout sur youtube ça blague pas c'est ça il n'y a pas de l'hypocrisie les gens n'aiment pas ils vont pas regarder toi mais tu vas voir ça sur les normes de vue en même temps direct en même temps tu vas voir ça en même temps ça ment pas mais tu vas te demander qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé dans ça qu'est-ce que je vous donne un exemple le dernier projet de max fire un exemple où t'as les sons où t'as les sons où t'as les sons où t'as les sons mais si tu vois les vues je suis j'ai pas encore checker mais je suis que ce sont là ça fait déjà plus d'un mois mais le son là n'a pas encore fait dix mille à dix mille vues il ya dit il ya d'autres sont comme ça dans le même dans la même situation c'est pas que le son est mauvais mais les gens ne regardent pas et logiquement quand les gens ne regardent pas c'est qu'ils n'aiment pas l'artiste les artistes autogos et surtout souffrent sérieux ceux qui n'ont pas la sens de mousser là sont en train de souffrir car ils sont en train de lui l'air et j'imagine un peu la frustration la frustration du ça oui les abonnés voilà les mélomanes jeu je ne veux pas vous blâmer pourquoi que ce soit parce que d'abord c'est ce que tu aimes que tu consommes on aime on consomme ce qu'on aime c'est ça on fait la logique on consomme ce qu'on aime si vous n'aimez pas comment est ce que vous allez consommer mais ma question est il ya certains projets qu'est ce que vous n'aimez pas dedans pourquoi vous n'aimez pas ce projet là et que vous ne consommez pas parce qu'en général en règle générale le projet comprend le projet j'ai à voir que le projet le projet aime le mal gros projet aime le mal gros mais les gens mais va voir ce qu'ils aiment et le public et le public est frustrant jean je ne vous blâme pas aimer vos choix même par moment c'est c'est et quelqu'un va composer un bon son comme ça avec un bon bt va sortir le son ouais tu vas même voir des gens dans les commentaires oui c'est fort c'est lourd c'est ouais tu as tué ça ouais mais si tu vois les vues tu vas même dire à être dessus mais va voir ce qu'ils aiment va voir le nombre de vues de certains projets tu vas te dire hé c'est quel moment de tk669 ça ouais je compare ça à tk669 ce rappeur américain qui quand il est venu ils chantent quoi rien de voilà mais si tu vois ce nombre de vues toi même tu as déposé 6 9 si je vois ce nombre de vues tu as déposé et si qu'on passe un peu à ceux qui s'assez composent de vrais sons avec des belles paroles et tout ça là tu vas être déçu quoi c'est le cas aujourd'hui aussi ici au togo si il ya des sons tu vas voir les victoires de dire mais tu vas voir ceux qui ont composé de vrais sons de avec de belles paroles et tout ça là tu vas voir les victoires de dimanche le public au sien le public mais bon le truc c'est qu'on peut rien les reprocher parce que voilà c'est ce qu'ils aiment c'est ce qu'ils aiment qu'ils sont en train de consommer le truc même c'est compliqué c'est bizarre façon je ne comprends pas quoi c'est bizarre façon il ya beaucoup d'artistes qui sont dans la même situation que jokin ils sont nombreux dans la même situation jusqu'à il n'en parle pas ils sont pas venus faire des vidéos comme jokin l'a fait sont pas venus faire des vidéos les gars soutenez je sais je sais comme je l'ai dit avant c'est ce que vous vous aimez que vous consommez oui mais par moment encourager les artistes aussi encourager les artistes peut-être que voilà dans les commentaires essayez d'être vrai essayez d'être francs dites le la vérité c'est le rôle de tout le monde tous les consommateurs de musique là c'est un autre rôle à tous mais dites la vérité aussi dans les commentaires comme ça l'artiste va se dire ah c'est ça que je ne fais pas bien c'est ceci ceci que je ne fais pas bien c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas pour moi c'est la raison pour laquelle le public ne consomme pas ma musique voilà dites le la vérité par moment ouais moi depuis que voilà je me suis attiré beaucoup d'ennui en donnant en disant exactement ce que je ressens par rapport à une musique j'ai décidé même de ne même plus faire de réaction si moi même j'aime pas un projet au fait si je kiffe pas le projet je ne le sens pas je te dis à même temps mon frère ce projet là n'est pas validé par mon équipe je non j'ai là je suis je joue gratuitable avec vous je vous dis en même temps que le projet là n'a pas été validé par mon équipe donc je peux pas faire la réaction comme ça voilà c'est pas que j'apprends le projet maintenant je vais aller dire ce que je veux je pense réellement du projet et après tu as allumé ta caméra pour m'insulter je le dis comme ça et puis bon je reste à mon coin le projet n'a pas été validé par mon équipe point barre parce qu'on a du mal à accepter les critiques les vrais ceux qui nous disent la vérité ceux qui disent exactement ce qu'ils pensent là si ça ne va pas dans le sens de notre poil voilà si ça ne va pas dans le sens qui nous avantage la personne est raideur la personne nous aime pas la personne c'est un maudit voilà on n'aime pas écouter les vrais on n'aime pas écouter la vérité on aime qu'on nous dise toujours voilà c'est bon c'est fort c'est lourd c'est ce qu'on aime qu'on nous dise donc c'est pourquoi moi arrivé à un certain moment si le projet maman je n'aime pas je vois que c'est pas ça je te dis c'est pas validé par mon équipe même si tu veux payer l'argent non s'il vous plaît je ne veux pas non c'est bon c'est bon parce que tout le monde n'a pas le ce qu'on a d'accepter qu'on leur dise la vérité qu'on leur dit exactement ce qu'on ressent ce qu'on pense de leur projet oui quelque part ça fait mal que tu vas faire tout ce travail là tous ces efforts que tu as fourni et puis quelqu'un va te dire le son n'est pas bon voilà c'est fructueux mais c'est ça fait partie du jeu si c'est pas bon c'est que c'est pas bon mais le truc c'est que si c'est pas bon mais on leur dit que c'est bon c'est dans la par les vues youtube et tout cela qui se rendent compte que apparemment le sont là les gens n'ont pas aimé voilà donc par moments aussi dites dites la vérité dans les commentaires que ce sont là ça aurait été mieux donnez vos idées quoi ça aurait été mieux si c'est comme ça comme ça comme ça comme ça l'artiste aussi va prendre le prochain projet qui va sortir il va corriger les choses et puis voilà on sait jamais ça a marché parce là il ya beaucoup d'artistes qui sont frustrés qui sont dans leur coin qui souffrent parce qu'ils sont en train de il y en a qui n'ont pas qui n'ont même pas de producteurs c'est eux même leur argent leur économie qu'ils mettent dedans ils souffrent parce que ils mettent tout dedans avec leurs efforts zando anglo noir 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 les promois des coucoute filles mais ça ne donne rien il n'y a pas de résultats sont frustrés dans leur coin comme ça ils sont là nombreux comme ça sont frustrés parce que ça ne marche pas c'est difficile ces artistes qui ne marche pas là en tout cas si tu es un artiste qui marche j'en testé projet marche mais là les gens voilà on te crie partout remercie dieu remercie dieu parce que voilà et oui c'est aussi une chose jean je sais pas si on doit ramener ça du côté spirituel ou bien voilà parce que on dit si ton nom n'est pas sonné c'est que ton nom n'est pas sonné quoi il ya des gens très talentueux qu'on connaît même ça n'a jamais marché jusqu'à un jour jusqu'à un jour avec un projet bizarre avec un projet très bizarre eux-mêmes ils ne comptaient pas sur ce projet mais ça ça les a bloc voilà donc en tout cas c'est une question de courage aussi persévérance c'est pas facile quand ton nom va sonner là c'est un truc bizarre comme ça qui va te bloc comme ça toi même tu seras étonné donc voilà j'envoie de la force à tous ces artistes là de tenir bon de tenir bon c'est pas facile c'est pas facile ceux qui ont la chance de boulot très vite voilà bravo à vous remercier dieu parce que nombreux sont sont dans des situations où et ils aimeraient avoir seulement un une petite partie de votre boulot de votre sujet pour pour se sentir bien mais tu allais ils n'ont pas en tout cas à tous ces artistes là courage courage garder garder bon courage force à vous c'est pas facile c'est le système mais bizarre quoi le système est très bizarre c'est très bizarre en tout cas il ya une chose que j'ai aussi retenu dans sa vidéo c'est quand il a dit qu'à part la musique j'en il n'a plus rien on adoré pour musique c'est vrai la musique en elle même c'est c'est un boulot c'est un boulot à temps plein la musique en elle même c'est un boulot on va pas dire que c'est pas un boulot non on va pas dire que c'est pas un boulot c'est un boulot à temps plein voilà qui nourrit son homme quand c'est bien fait quand tu le succès qu'il faut quand tu as le succès qu'il faut mais je veux pas réussir aussi que nos artistes n'ont qu'à avoir un plan b un plan b un plan b surtout un plan b voilà je donne toujours l'exemple d'un artiste je donne toujours l'exemple d'un artiste frère oh désolé de mentionner ton nom dans ce truc là mais je te prends toujours comme exemple il s'agit de spency maniac team qui le connaît spency maniac team allez chercher un peu il faisait partie du groupe maniac team le gars quand la musique a commencé à faire bizarre bizarre comme ça le maniac team vous connaissez ils ont eu du succès dans le passé mais quand ça a commencé pas à faire bizarre bizarre comme ça le gars a pris ses diplômes il est parti chercher boulot il travaille maintenant choco il travaille il gagne sa vie normal c'est juste pour vous dire que les gars il faut si tu veux commencer si je veux faire la musique ou avoir au moins un diplôme à portée de main ou bien il faut avoir un boulot à portée de main apprendre un boulot apprendre un métier tout ça là il faut avoir un plan b il faut avoir un plan b parce que quand ça va pas marcher quand la musique ton plan a va pas marcher là tu vas courir vers ce côté là le plan b tu vas aller prendre le plan b et continuer parce que voilà à l'entendre dire ça elle va me vider quoi parce que j'en sens la musique il n'a plus rien d'autre à faire c'est un peu décevant j'allais il faut avoir un plan b les gars la musique c'est bien quand tu as le succès c'est bien l'argent vient vite tout ça là c'est bien mais tu t'es posé la question une fois tu t'es une fois posé la question et si ça marche c'est pas et si ça ne marche c'est pas je vais devenir quoi et si ça ne marche c'est quoi je vais je vais survivre comment et où a mené nos vies les parents mondé les wassio si ça ne marche pas tu as fait comment ah il y en a les parents ont quelque chose ont quelque chose voilà ils n'ont pas de diplôme ils n'ont pas un niveau tant que tel mais si ça ne marche pas ils vont courir vers les parents voilà voilà mais tu vois où a mené nos vies tu n'as les parents toi mais regarde les toi mais regarde tes parents et tu veux faire la musique pose toi la question et si ça ne marche pas je vais faire quoi c'est quoi le next move je fais quoi si la musique ne marche pas faut penser à tout ça là avant de commencer comme ça si tu réfléchis à tout ça là tu te fais un plan b tu te voilà tu te fabrique un plan b que tu as mis de côté comme comme ça ça peut être un boulot que tu as un métier que tu as appris voilà tes diplômes et tout ça là voilà au school à doit filer voilà tu as un niveau et tout faut faut avoir quelque chose comme ça comme plan b comme ça quand la musique ça va commencer par se foutre de toi des situations comme ça vont se pointer tout ça là va tomber musique en toi ça donne pas tu prends ton plan b et tu continues ta vie et tu continues ta vie c'est pas une histoire de tu es un rédeur tu n'aimes pas au monde le à wou à wou mito nia on est mien on ne on il faut avoir un plan b les gars il faut avoir un plan b si la musique ne marche pas si la musique ne marche pas je vais faire quoi que l'expérience que les gens traversent vous servent de leçon que ce que les gens traversent vous servent de leçon aïe en tout cas moi j'ai dit ce que j'ai à dire dans les commentaires dans les commentaires de la vidéo même de jo king voilà il ya ses frères artistes voilà qui sont venus l'encourager je peux voir voilà ralicia l'heure de dieu est la meilleure et ça vient toujours à point tu chantes très bien et j'ai fait des vidéos sur tes chansons avec plaisir et forcément ça viendra l'heure sonnera garde la force et force à toi frère voilà les encouragements voilà il ya capora luis d'homme courage et laïe voilà onada petit à petit allez bon risque et je suis resté longtemps sur ta vidéo parce que je réfléchissais à la meilleure chose à te dire mais tu préfères le faire inbox force voilà ils sont nombreux comme ça et ses artistes là ses collègues artistes et d'autres personnes d'hélas et tchale courage voilà beaucoup de personnes lui ont envoyé les messages de courage voilà la force et tout de garder de garder la tête haute et tout donc voilà un peu allez checker un peu sur son compte tiktok vous allez voir en tout cas c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?